Gantz, immense Bruno Gantz, tu étais un homme de posture, un acteur capable de t'imposer uniquement par le biais d'un geste, d'une présence, d'une puissance que peu d'acteurs peuvent se targuer d'avoir sur une toile de cinéma. Tu étais un grand homme du cinéma européen et international, capable de te fondre dans la peau de nombreux personnages uniques en leur genre et différents de par la puissance de ton jeu et l'interprétation que tu leur offrais. Et c'est certainement cela que l'on souhaitera garder de toi en premier lieu avant de se souvenir de l'immense acteur que tu étais. Bien sûr, on se souviendra presque tous de toi par une seule de tes interprétations, celle d'un homme qui traversa l'horreur de l'histoire par le biais de ses actes et que tu sus tout de même rendre humain malgré la crainte qu'il a toujours inspiré. Et c'est peut-être en cela que l'on peut facilement admettre, même pour ceux qui te connaissent à peine, que tu étais et que tu resteras à jamais un grand acteur. Bien sûr, tu as tourné avec les plus grands à travers le monde, mais je pense que c'est en Europe que tu as su imposer ta légende. Tu as tourné avec les plus grands aux côtés des plus intenses et puissants des acteurs, parmi des longs métrages de légende qui se sont inscrits comme étant aujourd'hui, pour certains, comme des classiques du 7ème art. On pourrait bien sûr se contenter de citer Nosferatu par Herzog ou encore Les ailes du désir par Wenders dans lesquelles tu as su imposer des interprétations dignes de ton talent d'acteur. On pourrait plus récemment parler de, bien sûr, la bande à badeur de Edel, ou encore la chute, bien sûr, de Herschel Beagle, et puis évidemment de cette immense interprétation que tu livras dans le mitigé The House That Jack Built aux côtés de Van Trier, bref, tu en as parcouru du chemin au sein du 7ème art. Il est indéniable que c'est très certainement pour cette diversité que l'on se souviendra très longtemps de toi. Tu étais un acteur qui n'avait pas peur de prendre des risques, de chercher à être un homme hors du commun, à être un interprète qui ne se limitait pas à son champ des possibles, mais qui cherchait à aller plus loin que cela pour livrer la plus grande, la plus intense des interprétations possibles. C'est certainement pour cela que l'on se souviendra de toi, parce que tu étais un acteur qui ne cherchait pas à se reposer sur ses acquis, mais qui a toujours cherché à aller plus loin que cette surface pour livrer des moments de 7ème art qui resteraient dans la tête du spectateur comme tu resteras à jamais dans la mémoire des cinéphiles. So long, Herr Brennogarns. So long, Herr Brennogarns. Sous-titrage Société Radio-Canada